En culotte blanche, c'est un boxeur, on va dire extraordinaire, mais il va falloir se méfier quand même de ce Greg dont on dit le plus grand bien qui a gagné très récemment un tournoi dans la catégorie des 70 kg. Je suis déjà très impressionné par leur morphologie et là on les voit affûtés, secs, puissants. Des boxeurs en fait qui ont l'habitude d'évoluer un petit peu en dessous, mais qui sont destinés justement, allez, entre ces deux catégories et près des poids moyens, 70 kg pour les deux hommes. Et quelle cuisse du côté de Zambidis, impressionnant. Alain Zantifo, lui, c'est vraiment l'expérience, 86 combats, 80 victoires. Lui qui a été à de multiples reprises champion de France, de boxe française, mais surtout du monde en 95, en 97 et qui est champion du monde de kick en moins de 67 et moins de 69 kg depuis 3 ans. Il faudra se méfier du Greg parce que mon ami Ubeda m'a dit qu'il combattait comme un pitbull et qu'il était très offensif. Péry, Ubeda, on va voir également dans ce tournoi face à Sagmancon, pas dans le tournoi, dans la soirée plutôt. Allez Alain, lui qui est invaincu depuis 9 ans. Alain Zantifo, depuis 1993. On a beaucoup de gauchers ce soir. Oui. Ça fait des combats intéressants. Alain qui a une garde très homogène, qui se protège, qui reste couvert. Il y a une philosophie face à ce genre de boxeur très agressif, Alain Zantifo. C'est être le plus intelligent possible. Beaucoup de liaisons, beaucoup de liaisons pied-point, point-pied. Il est complet, il ne s'arrête jamais. Il y a du rythme, vraiment. Du rythme et on peut dire, Valérie, de l'explosivité. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est explosif. Et destructeur aussi. Là, il essaye ce Greg de 22 ans. On sent la volonté, la détermination. Quand Samy Kepchi lui a proposé justement de monter un petit peu en poids pour cette catégorie, des poids moyens pour ce grand tournoi mondial, il était honoré, mais surtout motivé, déterminé. Parce que là-bas, du côté grec, il a une sacrée réputation qui commence à se faire jour. Et la fin de cette première reprise, belle première reprise. Magnifique première reprise. C'est vrai qu'il y a des automatismes de BF chez Alain. Ils sont ressortis sur cette dernière action, la nouvelle. La BF, c'est bien sûr la boxe française. Dans son point, John Hott et son frère Narcisse. La deuxième reprise. Allez, est-ce qu'on va avoir autant d'explosivité et de variété ? C'est pratiquement assuré. Alain Zanchifo et son mental sont vraiment son très très gros point fort. Et en face, il y a, quand on disait de la détermination, c'est pratiquement de la rage, pratiquement un pitbull. Alain, il ne faut rien qu'il lâche, il faut toujours qu'il réponde, pas qu'il reste inactif. Pas qu'il se laisse enfermer. Et surtout pas. Parce que ça, il fait le jeu, et c'est le jeu de Zambidis, de raccourcir la distance, de rentrer, de travailler très près. 4 cm d'écart entre les deux hommes et Zambidis qui est le plus petit de ce tournoi ici à Marseille, 1,68 m. Les plus petits mais pas des moindres. Je suis très impressionné par ce boxeur. C'est impressionné d'âme, Valérie. Il ne faut pas qu'il reste, il ne faut pas qu'il subisse, il faut du travail. Et même si c'était large du côté du grec, et parfois téléphoner avec ses larges crochets, forcément que ça fait mal et forcément que ça peut déstabiliser Zanchifo. Et puis surtout, ça ne lui permet pas de boxer détaché. Et Alain, il est sous pression. Zambidis fait pression tout le temps, il ne lâche pas un centimètre, il la colle, il est vraiment dur. C'est fantastique parce que là, on a vraiment toute la démonstration de ce que représentent ces catégories de poids moyen à 72, 70 kg. Parce que ça va vite, il y a de l'explosivité, c'est pas comme du lourd, c'est vrai que ça peut être spectaculaire, mais il n'y a pas cette vitesse. On a la chance d'avoir un mélange de steam ce soir avec tous ces boxeurs. Côté on dit, il subit un peu Alain, il faut qu'il... Il subit même beaucoup depuis le début de ce combat. Ah, il a pris la bonne direction, Jean-Pilice. Voilà, peut-être là, justement, en travaillant... Il faut qu'il allonge, qu'il allonge aussi ses poings, qu'il le garde à distance, qu'il essaye de le garder à distance, c'est facile à dire. Ah oui, c'est difficile, parce que... Ah, il ne lâche pas, il ne lâche pas un morceau. Depuis le début de ce tournoi, c'est vrai qu'il fait impression et que c'est dur, c'est dur pour les deux hommes, c'est dur pour Alain Zankifo. Lui qui va fêter ses 32 ans le 20 juin. Ah, il faut qu'il réagisse. Fin de cette deuxième reprise et il est encore super bien travaillé, le Grec. Très éprouvant pour Alain. Écoute Alain, il y a une, deux, tire, tire un petit peu, pam pam, les points, les points, tu rends deux points, tape dans les jambes. Je perds quoi ? Non, 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 tape, tape, il est bien, il n'est pas tapé, tu vois. Je perds au point, à demander à Alain Zankifo, c'est qu'il le sait, hein. C'est qu'il le sent, c'est qu'il le pressent, il perd un petit peu confiance. Sous-l'œil, M. David et Romain Desbois, ils sont là. Et puis du bon monde, hein. Sous-l'œil, M. David et Romain Desbois, ils sont là. Vraiment, on l'a vu là, Alain Zantifo, il sait qu'il n'est pas bien et certainement pas en avance. Et là, il va falloir aller chercher. Et quand on voit les six premières minutes, on se demande comment annihiler les velléités offensives de ce Zambidis. Ce Zambidis déterminé, qui lâche rien. Il est venu ici pour gagner. Il est venu pour gagner, mais lui encore un petit peu plus. Et puis démontrer justement ce qu'il disait, il veut devenir une star de la boxe pieds-points. Et si on veut devenir star, disait-il, il faut obligatoirement briller ici en France. Parce que c'est une des grandes nations du sport pieds-points. Oui, ça c'est bien, voilà, c'est ça Alain. Voilà, c'était en enchaînement. Et c'est pourquoi ? Parce que, comme le disait Valérie tout à l'heure, il l'avait gardé à distance. Et en travaillant comme ça... Avec son allonge, c'est mieux, il se fait moins toucher. Oui ! Il a eu un petit passage avec un deuxième, mais là peut-être qu'il repart. Et il faut repartir avec des middle kicks, trois chances. Là, il est en train d'user son adversaire avec des middle vraiment précis au foie. Et il l'a éprouvé. C'est là, il ne les avait pas sortis depuis le début du combat en restant à distance, en utilisant ses jambes, ses middle, son allonge. C'est quand même incroyable de se retrouver avec un adversaire aussi présent aussi... Voilà, il est coupé, il est coupé au niveau de l'arcade droite. Michaelis Zambidis et on va aller voir le médecin. On est presque à la fin de la reprise. Oui, il reste encore un petit peu de temps. Voilà, c'est l'arcade droite. Oh là là, c'est terminé ! Oh là là, c'est terminé ! Oh, quelle déception ça va être pour Michaelis Zambidis.